Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un update lecture ça change, on va dire parce que jusqu'à maintenant j'ai fait que des book haul donc voilà, là ça va être un petit peu différent et puis j'espère que ce nouveau type de vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus et puis on va commencer tout de suite le premier livre dont je voudrais vous parler, il s'agit d'une histoire naturelle de dragon de Marie Brennan aux éditions l'Atlante je vous en ai déjà parlé dans le book haul que j'avais fait précédemment donc j'ai lu ce livre j'ai trouvé le concept super intéressant parce qu'en fait on retrouve donc un personnage qui s'appelle Lady Trent et qui est vieille qui va en fait faire un petit retour sur toute son histoire et tout son son travail qu'elle a pu effectuer sur les dragons toutes ses découvertes comment sa passion lui est venue et et voilà ce qu'elle a pu apporter à la science sur les dragons tout bêtement après c'est très intéressant parce qu'on voit la difficulté même si là c'est sur des dragons ça a quelque chose de réel c'est à dire qu'on voit la difficulté qu'a cette dame à faire sa place en fait dans dans la science et donc que son avis compte parce que c'est une femme et qu'on la croit pas capable donc donc ça en soi c'est très intéressant parce que c'est c'est une réalité c'est à dire que à l'époque à laquelle se déroule l'histoire moi je l'ai associée au 17ème mais du coup je sais pas vraiment si si on peut le mettre là si c'est fictif si c'est une époque voilà si on a voulu intégrer les dragons dans une histoire réelle qui est la nôtre ou si on l'a complètement mis dans un contexte temporel qui n'existe pas bref en tout cas moi je l'ai associée quand je l'ai lu au 17ème siècle donc avec une voilà quand même la place de la femme qui est difficile à cette époque qui reste quand même très superflu on va dire puisque voilà elles étaient là pour faire jolie et les femmes scientifiques à l'époque c'était compliqué donc ça j'ai trouvé sympa et en fait j'ai quand même été déçue de cette lecture parce que je pensais que j'allais avoir quelque chose de plus technique même si ça restait fictif sur les dragons c'est à dire que en lisant le titre histoire naturelle de dragon je m'attendais à avoir justement en fait une histoire vraiment naturelle de dragon complètement inventée mais que j'allais retrouver ça alors que dans le livre on retrouve vraiment l'histoire de Lady Trent et comment est-ce qu'elle en est venue à aimer les dragons et comment elle s'est fait sa place dans dans la société scientifique on va dire mais rien de plus donc de ce côté là j'ai été un petit peu déçue et pour tout vous dire je n'ai pas fini le livre c'est à dire que pourtant il me manque pas je l'ai fini sur l'iseuse mais j'en étais à 85% du livre donc vous voyez il ne me restait vraiment pas grand chose et je n'ai pas réussi à le finir parce que l'histoire à la fin elle m'a gonflée je je suis vraiment déçue en plus de ne pas avoir aimé cette histoire et il faudrait que je lise quand même la fin mais ça a mis trop de temps en fait à décoller pourtant le début j'aimais vraiment beaucoup jusqu'à ce que voilà en fait elle nous raconte une expédition la première expédition qu'elle a fait et où elle a vraiment été confrontée à des dragons mais voilà c'est de trouver ça trop long il n'y a pas l'histoire ça tourne et puis finalement les dragons on n'en voit pas beaucoup alors que c'est pour ça qu'on lit qu'on lit ce livre qu'on choisit ce livre donc voilà ça c'est une lecture ça m'a un petit peu déçue n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensez vous dans les commentaires si le tome 2 parce que j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome si le tome 2 est mieux si on est plus renseigné sur les dragons moi c'est vraiment ce que j'attendais et j'ai été déçue à ce niveau là j'ai été déçue il n'empêche que bon l'histoire est gentillée qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qu'il y a des liens ça j'ai trouvé sympa on a un lien en fait entre une histoire un petit peu mythologique avec une histoire de dragon et puis donc la vraie enfin qui est confrontée à la vérité donc avec des vrais dragons même si tout ça reste fictif et voilà une déception pour ce livre parce que j'avais très envie d'acheter le tome 2 et finalement pour l'instant je pense que je vais m'arrêter là j'espère pouvoir quand même le finir un jour mais pour l'instant non il m'a vraiment pas donné envie de le reprendre en fait j'ai laissé tomber et j'ai lu un autre en fait donc voilà pour cet avis là malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi mais n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu si vous l'avez lu et franchement je veux bien des avis sur le tome 2 parce que parce que j'ai envie de m'y mettre et en même temps franchement je ne vais pas lâcher autre livre que j'ai lu il s'agit de Très Intime de Solange aux éditions Payot j'ai été conquise par ce livre vraiment c'est à dire que la couversion m'a attiré l'oeil franchement avec ce vert qui pète là et ses lèvres rouges je suis désolée mais ça reste des lèvres ça je sais pas sur le coup franchement j'ai regardé le truc je me suis dit mais c'est quoi et puis je me suis dit bah oui en fait si c'est évident c'est un vagin et je l'ai ouvert par curiosité et en fait je suis tombée sur le témoignage qui a fait que je l'ai acheté c'est un témoignage qui m'a parlé en fait je sais pas où je me suis retrouvée bêtement et voilà j'avais qu'une envie c'était d'avoir d'autres anecdotes sur ce sujet et j'ai trouvé génial le fait que dans ce livre on parle de la sexualité féminine mais de façon très libre très ouverte et j'en avais besoin j'avais besoin de mettre des mots sur des envies sur des désirs de voilà c'est compliqué je trouve le désir sexuel chez la femme parce qu'on n'en parle pas parce que ça reste un petit peu tabou qu'on n'ose pas et finalement de lire ce livre et ben on se dit que on est normal finalement enfin je sais pas si vous avez le même avis que moi là dessus je suis curieuse d'en discuter avec d'autres personnes mais ce livre je l'ai trouvé génial et je pense qu'il faudrait qu'on en parle un petit peu plus de ce livre je ne l'ai pas vu beaucoup sur les blogs sur les sites comme Livre Addict j'en ai pas beaucoup entendu parler et pourtant franchement moi ça a été une révélation on va dire ce livre j'ai adoré découvrir toutes ces femmes j'ai adoré le fait qu'elles en parlent mais très librement sans aucun complexe sans aucun tabou voilà bon elle décline leur identité certes c'est qu'un prénom et voilà on en sait un petit peu plus sur leur âge ce qu'elles font dans la vie mais voilà franchement je vous le conseille si vous êtes un petit peu curieuse sur la sexualité féminine si je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que c'est vraiment en fait un recueil de témoignages de femmes de différentes femmes sur sur leur sexualité sur comment elles l'envisagent sur leur coup de foudre sur leur homosexualité pour certaines sur leur bisexualité pour d'autres sur comment elles aiment ça ce qu'elles aiment ce qu'elles aiment pas sur sur leur première fois sur je sais pas sur vraiment plein de choses je vous invite à en tout cas si vous le trouvez en librairie à le feuilleter et peut-être que ça fera comme moi c'est à dire que j'ai pris franchement un passage au pif et c'est tombé sur le bon passage peut-être que vous allez vous reconnaître peut-être pas mais en tout cas je vous invite quand même à être curieuses mesdames messieurs si ça vous intéresse aussi et à à voir voilà à voir tout simplement si ça vous parle ou pas ce petit livre et enfin dernier livre dont je voudrais vous parler il s'agit donc de Lumière le voyage de Sveltlana Sveltlana je ne l'arrive pas décidément donc de Carole Trébord aux éditions Rajo je vous ai dit dans le si vous avez vu ma vidéo du book haul que c'est un livre qui me tentait beaucoup par sa couverture je reste sur l'idée que c'est un objet livre qui est juste magnifique je trouve la couverture les couleurs sublimes c'est d'ailleurs ce qui m'a fait l'acheter et le lire rapidement donc ici on va retrouver donc cette fameuse Sveltlana donc Sveltlana ça veut dire lumière en russe d'où le titre principal donc c'est une petite fille donc une petite fille blonde aux yeux bleus bref un petit peu cliché on va dire des belles femmes russes donc qui va se retrouver qui a 14 ans et qui perd sa maman qui perd sa maman donc bref sa maman était une artiste sur Paris assez renommée donc comme elle voit que financièrement ça commence à être un petit peu difficile elle décide de vendre les oeuvres de sa mère et elle va tomber sur une lettre et le journal de sa mère qui dit qu'en fait elle a été adoptée donc ça il ne lui avait jamais caché que c'était l'enfant adopté ses parents mais par contre elle ne savait pas que ses parents étaient ses parents russes parce qu'elle vient de Russie ses parents russes étaient toujours vivants donc forcément elle va avoir envie de rencontrer sa vraie famille et elle va décider de partir en Russie elle va partir avec son père malheureusement ils vont avoir un accident avec des des saltamangues et donc son père va décéder donc elle va se retrouver toute seule en Russie complètement perdue on est dans un contexte historique qui est très sympa parce qu'on est donc en France au niveau de l'apparition de l'encyclopédie en fait le temps des lumières avec Diderot avec d'Alembert avec tout ce que vous voulez donc on est dans une voilà une optique où la France est très ouverte sur beaucoup de points et elle va se retrouver en Russie où on a une tsarine qui fait la misère en fait au pays qui décide de tout qui est très autoritaire qui au delà de ça est très admirative de tout ce qui est pu être écrit par les lumières mais qui n'applique pas ça du tout à son peuple donc elle va se retrouver là dedans franchement c'est un livre qui historiquement est très très bien renseigné c'est un livre qui reste jeunesse pour de la jeunesse c'est assez complexe je trouve historiquement c'est à dire qu'on a des points qui sont assez précis mais c'est pas du tout à ce niveau là que ça pêche au contraire moi j'étais ravie d'avoir un côté historique aussi bien renseigné et donc on nous promet avec la quatrième de couverture de la magie qui arrive là dedans franchement ça m'a vraiment emballé le fait de mélanger historique et magie mais le côté magique il arrive alors comme un cheveu sous la soupe franchement il arrive comme ça sans trop d'explications on se rend compte que finalement la vraie famille donc de Sveltana a des pouvoirs magiques et est issue en fait d'une d'une famille de sorcières et la fin sans vouloir vous spoiler mais alors déjà ça se bâcle en 20 pages même pas et voilà on se pose plein de questions il y a plein de choses qui restent sans réponse et c'est décevant à un point c'est à dire que la première moitié du livre voire les trois quarts sont très très bien même la magie commence à être insérée par petites touches et c'est plutôt bien fait et en fait arrivé aux trois quarts du livre on se rend compte qu'on n'est pas qu'au niveau de l'histoire on est quand même bien au début qu'il nous reste un quart pour boucler le truc et déjà là on sent que la fin va être bâclée en fait et franchement non franchement la fin je l'ai lue parce que parce qu'il me restait dix pages et que je me suis dit qu'il fallait que je le finisse mais j'en avais pas envie quoi donc voilà c'est fini pour cette vidéo j'avais trois livres à vous présenter j'ai pas été très très rapide on va dire dans ma lecture j'espère que je pourrai vous présenter plus de livres la prochaine fois j'espère que cette vidéo vous a plu je suis navrée parce que malheureusement j'ai pas pu trop vous inciter à lire des livres étant donné que sur les trois il y en a deux que j'ai pas trop aimé mais voilà il me paraissait important quand même de faire des avis même s'il reste négatif négatif pardon ça reste intéressant je pense en tout cas moi j'avais envie de vous le faire comme ça j'espère que Très Intime vous aura donné envie d'être un petit peu curieux et d'aller voir ce que c'est je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu encore une fois mettez moi des commentaires pour me dire si ça vous plaît si vous voulez d'autres vidéos dans ce style là ou pas si vous voulez que je sois un petit peu plus longue c'est vrai que là j'ai été assez rapide voilà si vous voulez que j'étoffe un petit peu mes avis et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501